Robespierre, l'homme qui nous divise le plus, signé Marcel Gaucher. Je rappelle que vous êtes philosophe et historien, rédacteur en chef de la revue Le Débat. On vous doit, Marcel Gaucher, des ouvrages qui font autorité, notamment Le Désenchantement du Monde, paru il y a maintenant une trentaine d'années. Écartons les idées reçues et les préjugés, ne jugeons plus, essayons de comprendre. C'est le propos de votre livre. Absolument. Alors, Robespierre est à la fois, en même temps, comme on dit en haut lieu, l'incorruptible et le tyran, le champion des droits de l'homme et puis celui qui veut épurer la représentation nationale, le vertueux et le paranoïaque, écrivez-vous. Pour quelles raisons ouvrir à nouveau, en 2018, le dossier Robespierre, Marcel Gaucher ? Parce que je crois que nous sommes dans un nouveau moment de sensibilité historique où nous avons assisté, il y a maintenant quelques décennies, le bicentenaire de la Révolution française a été une date de ce point de vue importante, à une espèce de clôture d'un cycle, c'est-à-dire l'héritage de l'idée de révolution et du projet révolutionnaire tel qu'il s'est prolongé dans le mouvement ouvrier, socialiste, communiste, au XXe siècle. Tout cela est terminé, derrière nous, même si ça a laissé des traces extrêmement importantes. Mais aujourd'hui, nous nous apercevons que la Révolution est toujours vivante parmi nous et qu'il faut jeter un nouveau regard, délivré probablement de ce poids énorme pour lequel on avait fabriqué une Révolution qui allait servir à faire la prochaine. C'est là où on voit le lien entre le passé, le présent et le futur. La Révolution française était l'archétype de la Révolution qu'il fallait achever dans une nouvelle Révolution. Alors ça, c'est terminé. C'est terminé. Mais les questions demeurent tout de même. Les questions demeurent. Notamment celle-ci, pardonnez-moi. Est-ce que Robespierre est l'inventeur, pour faire simple, de l'idéal démocratique ou est-ce qu'il est, c'est Anna Arendt qui le disait, l'initiateur du totalitarisme ? Alors, l'initiateur du totalitarisme, je ne crois pas, mais assurément l'introducteur dans l'histoire d'un type de despotisme démocratique pour lequel le mot totalitarisme ne convient absolument pas dans la période révolutionnaire française, mais qui reste aujourd'hui une potentialité dont nous voyons bien qu'elle subsiste au-delà des régimes totalitaires proprement dignes. Quand on parle de démocratie libérale aujourd'hui, on évoque quelque chose qui, au-delà des révolutions totalitaires telles qu'on les a connues, plonge ses racines indiscutablement dans une radicalité des principes démocratiques qui naît avec la révolution française et dont Robespierre est la parfaite incarnation. Donc, si je veux comprendre le monde moderne, la géopolitique actuelle, par exemple, pas seulement la France, mais aussi le monde actuel, je regarde la révolution française, et la manière dont le champion des droits de l'homme va devenir tout à coup tyran ? Vous employez le mot tyran ? Oui, non, je ne l'emploie pas. C'est la tête de chapitre, mais vous l'employez très peu, effectivement, dans le livre. Pourquoi ? Ça ne lui ressemble pas, parce que tyran, c'est un mot chargé d'histoire, s'il n'en suit jamais, qui évoque un arbitraire personnel dans la conduite du pouvoir. Robespierre, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il agit toujours, même lorsqu'il est dans sa phase terroriste, au nom des principes. Il n'est jamais, je crois qu'il y a très peu d'actes qu'on peut lui imputer qui relèvent d'une sorte de caprice ou de choix personnel qui relèverait de sa seule personnalité. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais on peut, au nom des principes, commettre des choses épouvantables. Ce n'est pas incompatible. Là, c'est le philosophe qui parle sous l'historien. Vous cherchez ce qui peut permettre de faire comprendre la métamorphose. Et vous dites, effectivement, « Hostilité viscérale de Robespierre à tous les pouvoirs ». D'ailleurs, il ne l'occupera jamais. Jamais, vraiment. Il n'est pas un homme d'appareil. Il n'est pas au pouvoir. Et puis, cette volonté, effectivement, de se réclamer en permanence du principe. Principe numéro un. Ce n'est même plus la souveraineté populaire, Marcel Gaucher. C'est la vertu. Alors, la vertu est ce qui fait l'essence du peuple. C'est là où la souveraineté du peuple et la vertu se rejoignent. Dangereusement. Avec tout de même une nuance qu'il faut apporter, qu'on confond souvent les termes à propos de Robespierre. Quand il parle de vertu, il le dit lui-même, il n'évoque pas la moralité personnelle des individus, mais leur comportement civique. Qu'est-ce qui fait que je peux préférer l'intérêt général, la chose publique, à mon intérêt privé ? C'est ça, pour lui, la vertu. Secondairement, la moralité singulière. Il ne l'ignore pas, mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas un bigot, ce n'est pas une espèce de moraliste, comme on en a vu d'autres dans l'histoire. Beaucoup. Et donc, le pouvoir du peuple, pour lui, c'est le pouvoir de la vertu, c'est-à-dire le choix exclusif de l'intérêt collectif. Ce qui veut dire, dans la période qu'on considère, entre la guerre civile, la guerre extérieure, un engagement particulièrement intense. Il y a quand même des choses qui sont très troublantes à la lecture de votre livre. « Vous nous racontez deux Robespierre ». Oui, il y a deux Robespierre. Celui de 1789 jusqu'en 1789. Pendant deux ans, on a un Robespierre qui va être l'avocat de la cause du peuple, sans jeu de mots, qui va être aussi celui de la cause des pauvres, qui va défendre les droits de l'homme, qui va être l'instigateur, écrivez-vous, du suffrage universel, qui va défendre la liberté de la presse, qui va également se positionner contre la peine de mort. contre la peine de mort jusqu'à l'exécution du roi, qui va se positionner contre l'entrée en guerre de la France. Il ne veut pas la guerre. Expliquez-moi comment cet homme est également celui qui dégoûte, c'est le verbe que vous employez, Marc Duguin, Robespierre me dégoûte, celui qui va faire exécuter les Girondins. Vous l'avez écrit. Non, mais vous l'avez écrit. Exécution des Girondins, c'est-à-dire le principal parti d'opposition en 1793. L'exécution de ce qu'on a appelé les exaltés, les fous furieux de la... Enragés. Enragés, oui. Mais aussi ceux des indulgents, Danton, Desmoulins, Fabre et les autres. L'épuration des comités, au moment où les comités prennent le pouvoir. Et puis, évidemment, le soutien à la fameuse loi de Prairial, cette loi qui permet d'envoyer à la guillotine, sans la case-procès, à peu près tous ceux qui sont contre-révolutionnaires. Avec la case-procès, mais un procès réduit vraiment au strict minimum. Oui, écoutez, le procès, c'était quoi ? C'était... Je reconnais votre identité, vous appelez Marcel Gauchy à la guillotine. Non, c'était un peu... Il y avait un peu plus de procédures quand même. Ne caricaturons pas totalement. C'est déjà assez caricatural comme ça. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on peut juger sur le récit de fait, on interroge vaguement l'accusé, et les jurés sont là et sont capables d'apprécier un ennemi du peuple ou un ami du peuple. C'est un peu rapide comme examen. Vous me permettrez de penser que c'est effectivement un peu rapide et binaire. Oui, c'est insoutenable même, disons-le carrément. Est-ce que ça absout, vous nous dites depuis tout à l'heure, repensons Robespierre, est-ce que c'est aussi absoudre sa responsabilité ou la comprendre ? Est-ce que c'est excuser sa responsabilité, y compris dans ses silences ? On a beaucoup dit qu'il avait pu, bien sûr, aidé à condamner, mais il a également parfois laissé faire. Il a beaucoup laissé faire. Et il est beaucoup plus suiviste, souvent, qu'il n'est l'auteur. Et ça, c'est la dimension très difficile à reconstituer dans l'exactitude historique. Là, il n'y a pas de document qui puisse parler. Mais, en réalité, quand on essaye de replacer sa conduite dans le contexte, on s'aperçoit qu'il est tout simplement l'autorité morale qui justifie des choix qu'il n'a pas faits. Et on peut lui reprocher, on a le droit de lui reprocher cette attitude. Le procès d'Anton étant typique à cet égard, je ne pense pas, il me paraît peu probable qu'il ait été à l'origine de ce procès. Mais il a dû intervenir pour défendre une décision qui avait été prise en dehors de lui. Et du coup, on la lui attribue. Je crois que, dans beaucoup de cas, on se retrouve devant quelque chose de ce genre. Est-ce qu'il est bouc émissaire ? Pour employer un mot que j'ai trouvé, Michel Perrault, sous la plume de Georges Sand, dont on va parler dans un instant. Georges Sand qui disait, « Ah oui, moi, je suis pour Robespierre, mais arrêtez d'en faire le bouc émissaire. » Est-ce qu'il est le bouc émissaire ? Oui, il a été le bouc émissaire. Après sa chute, en 1794, il est celui auquel des gens qui sentent qu'ils ont été un peu loin font porter le chapeau intégral de tout ce que la Révolution a commis d'atrocité. Vous dites intégral. Ça veut dire qu'il y a quand même un chapeau à porter. Il y a un chapeau énorme. Énorme. Mais pas tout seul. Mais en fait, il a une part de responsabilité. Il ne s'en est jamais désolidarisé. Et il ne s'agit surtout pas de l'exonérer, de dire finalement qu'il n'était pas si responsable que ça. Il s'agit de comprendre comment cet homme a pu être amené d'une position, où, pour lui, la valeur prioritaire, c'est la liberté des personnes, les garanties dont ils peuvent bénéficier, à l'exercice d'un pouvoir incontestablement terroriste, puisqu'il utilise la terreur comme moyen d'intimidation des populations pour réétablir son règne. Alors, pour comprendre, Clara Dupond-Monod et Marc Dugain disaient tout à l'heure, il y a le roman, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé. Peut-être est-il tabou pour les historiens ? Psychologie. Mais que fait Marcel Gaucher ? Page 220, par exemple. Vous nous dites, on retrouve là le Robespierre de toujours avec son intime besoin d'épancher son cœur et suit toute une description d'un Robespierre que vous traitez de narcissique, dont vous dites, il est, en reprenant, évidemment, en nous basant sur toutes les biographies qui peuvent exister de Robespierre, un sphinx mélancolique, mélancolie, narcissisme, orgueil, amour propre. Il gagnerait à s'oublier un peu plus lui-même. On peut psychologiser quand on fait de l'histoire ? On peut lire les textes. Je me suis basé exclusivement, il ne s'agit pas de mon jugement personnel, comme ça, par rapport à quelqu'un, donc nous ne saurions rien. C'est quelqu'un qui s'est très abondamment exprimé. C'est l'homme du discours de la Révolution. Onze volumes de discours. On a tout de même une base solide pour parler. Et comment parler autrement de ce qui ressort de ces discours qu'en des termes contemporains qu'on peut discuter ? Effectivement, narcissisme. Il a une espèce de mise en scène de lui-même qui en fait un personnage théâtral à souhait. Il se raconte. Il n'arrête pas de se justifier. Et il joue manifestement de la fascination qu'il exerce sur les gens parce que c'est à l'époque, en plus, un comportement très exceptionnel. C'est une sorte de Rousseau qui se réincarne comme homme politique et qui donc, pour les acteurs de l'époque, exerce une sorte de magie, de fascination par sa manière dont il parle de lui. Mais qui est très seul aussi. Il est très seul. C'est un grand maniaco-dépressif. – Là, vous allez… – Vous allez faire un film alors là. – Mais pourquoi pas ? – Et je pense aussi très paranoïaque. Je pense qu'il y a quelque chose de… – Méfions-nous, méfions-nous. – Et de psychorigides. – Psychorigides, ça je vous l'accorde incontestablement. – En paranoïaque, je pense que ça vient avec les circonstances. – La paranoïaque, il faut se méfier. Parce qu'on a effectivement… La Révolution française, c'est une histoire de complot. On ne parle quasiment du premier jour au dernier de complot. – C'est un mot que vous employez, paranoïaque. – Mais bien entendu, mais comment ne pas… Tous les acteurs ne parlent de ça. – Robespierre croyait au complot. – Mais bien entendu. Mais il n'est pas tout seul. C'est la Révolution qui est paranoïaque. Beaucoup plus que l'individu Robespierre. Et ça, c'est une des dimensions de l'événement sur lequel on est très embarrassé. Parce que que des individus à titre personnel présentent des dispositions paranoïaques, il en avait sans doute. Mais ils le sont tous. – Vous dites que c'est un moteur de l'imaginaire révolutionnaire. – Ils le sont tous. – Oui, bien sûr. Et parmi ces paranoïaques de circonstances, il y en avait sans doute qui étaient schizophrènes. – Mais qui étaient embarquées dans la paranoïa collective. Il y a une paranoïa collective dans la Révolution. – On le sent bien dans votre livre. On sent qu'il y a… – Est-ce que vous êtes un peu moins dégoûté, Marc Dugain ? Parce que c'est le verbe que vous employez dans votre livre. – Très honnêtement, moi j'avais beaucoup lu Adolescence sur Robespierre. Et j'ai toujours été très intéressé. Je dois dire, sans vouloir vous… D'aucune façon, je trouve que le livre de Marcel Gaucher, le livre le plus intéressant que j'ai lu sur Robespierre jusqu'ici. C'est le plus dense, c'est le plus intelligent. D'abord, il est formidablement écrit. Ça, c'est une écriture magnifique. Et il y a une approche qui est extrêmement intelligente et pas du tout partisane. Très scientifique, mais vraiment dans le bon sens du terme. Voilà, et j'ai trouvé ce livre absolument passionnant. – Moi, je trouve ce livre formidable. Et par ailleurs, vous disiez, la psychologie, mais la psychologie, ça fait partie de l'histoire quand même. Et quand on a des éléments comme ceux que Robespierre nous donne, parce que c'est vrai que c'est un espèce de rousseau de la Révolution. – On n'a pas le temps, parce qu'on est en direct, et je voudrais qu'on parle aussi de Georges Sand et de la Première Guerre d'Hermain. – On pourrait s'étendre sur le fait qu'il n'y a pas de femmes dans la vie de Robespierre, à part celles qui veulent l'assassiner. – Non, il y en a plein, mais ils ne couchent pas avec. – Oui, il aime beaucoup la compagnie des femmes. – Il ne s'occupe pas du sort des femmes. – Il ne s'intéresse pas du tout. – Il vit au milieu de femmes. – Mais vous dites qu'il n'est pas tout seul. – Non, il n'est pas tout seul. – Il vit. Il n'a rien d'un misogyne. C'est pas dans la vie de tous les jours. Sa compagnie préférée est celle des femmes. – C'est les droits de l'homme, ce n'est pas les droits des femmes qui l'intéressent. – Mais en revanche, il est tout à fait traditionnel sur le plan des droits politiques. – Quant à celle qui avait défendu le droit des femmes au l'âme de Gouges, elle est quand même passée sous le coup près de la guillotine au moment où Robespierre, vous allez me dire que c'est un hasard, était dans les deux comités, y compris le comité de salut public. – Oui, elle avait beaucoup d'ennemis et je ne pense pas qu'il y ait l'histoire pour grand-chose. – Ah bon ? – Non, pour autant. – Sur ce coup-là, non. – Mais elle avait beaucoup, elle s'était faite beaucoup d'ennemis. – C'est l'homme qui nous divise le plus, Robespierre, remarquable Robespierre, signé Marcel Gaucher.